Salut à tous alors on continue notre série sur les astuces d'écriture dans la dernière vidéo je vous ai montré une méthodologie pour structurer un paragraphe de blog et bien aujourd'hui je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'améliorer la qualité de votre contenu on y va tout de suite alors cette astuce elle est très simple ça sera une vidéo qui est très rapide elle consiste tout simplement à appliquer la méthode du anticiper les questions anticiper les questions et encore une fois pour vous faciliter les choses on va prendre un exemple réel on va imaginer que vous avez une chaîne youtube sur les voitures et vous pourriez vendre par exemple des formations pour apprendre aux gens à avoir une conduite plus économe en carburant ou alors avoir une conduite plus sécurisante ou alors avoir une conduite plus rapide si vous vous adressez vraiment aux gens qui font du circuit et qui ont envie de gagner une demi-seconde autour bref on se rend compte qu'il ya des fanats de bagnoles et on peut facilement leur proposer des formations on va imaginer que vous fassiez une vidéo sur votre chaîne donc dédiée à l'automobile que vous fassiez une vidéo sur comment faire sa vidange voilà comment faire la vidange de sa clio comment faire la vidange de sa 208 peu importe comment faire soi même la vidange de sa voiture et vous allez tout simplement faire un tutoriel faire une vidéo tutoriel c'est quelque chose qui est assez simple c'est quelque chose où on va partir d'un point a qui est ici et on va aller un point b qui est ici et donc l'idée c'est de ne pas faire passer les gens d'un état de non connaissance du sujet un état de connaissance donc on est d'accord que pour faire une vidange et ben il ya l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 l'étape 4 etc donc localiser le bouchon d'huile dévisser 3 fait couler l'huile 4 boucher ou remplacer l'huile etc j'en sais rien j'ai jamais fait moi même ma vidange mais voilà l'idée d'un article tutoriel donc le problème avec ce genre d'articles ou le problème avec ce genre de vidéo c'est que c'est un peu ennuyeux c'est un peu rébarbatif vous n'allez pas amener quelque chose de vraiment supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà sur les vidéos de comment faire sa vidange donc comment amener une petite touche en plus bien on va amener une petite touche qualité supplémentaire en anticipant les questions donc l'idée c'est que vous fassiez votre tuto donc soit votre vidéo soit votre article et qu'à la fin vous rajoutiez les questions que les gens peuvent se poser quel genre de questions les gens peuvent ils se poser lorsqu'ils vont faire eux mêmes la vidange de leur voiture question numéro 1 ai-je le droit ai-je le droit de le faire moi même bien il peut y avoir des gens qui n'y connaissent absolument rien mais qui se demandent tout simplement si d'un point de vue légal c'est autorisé de faire la vidange de sa voiture question 2 donc là vous mettez la réponse et vous mettez la réponse question 2 on pourrait imaginer que les gens se demandent que faire de l'huile usagée voilà j'ai fait ma vidange je me retrouve avec 5 litres d'huile bien noir je vais pas balancer ça dans les égouts donc qu'est ce que je dois faire de l'huile usagée ben là vous allez également donner la réponse voilà des points collecte des déchetteries bref tous les réseaux de recyclage qu'il existe troisième question que les gens peuvent se poser est ce que ça pose un problème par rapport à la garantie du constructeur est ce que ça pose un problème de garantie et là aussi vous allez donner votre réponse je suis incapable de répondre je vous ai dit moi j'y connais absolument rien en voiture donc on voit que c'est une astuce qui est extrêmement simple mais qui va amener une valeur supplémentaire à votre tutoriel vous n'êtes pas simplement en train d'expliquer une méthodologie aux gens vous êtes également en train d'anticiper leurs questions donc là aussi vous êtes en train de créer cette fameuse relation de confiance tout simplement parce que les gens vont se rendre compte que vous êtes là pour les aider que vous êtes capable de lire dans leur pensée donc finalement si vous êtes capable d'imaginer les questions que les gens se posent par rapport à la vidange de leur voiture et bien vous pouvez tout à fait également être capable de lire dans leur pensée au niveau de la page de vente par exemple vous voudriez économiser un litre aux 100 kilomètres en conduisant de façon plus souple c'est ce que vous allez découvrir dans ma nouvelle formation en ligne etc 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 donc ça habitue en fait votre audience à avoir cette espèce d'échange informel avec vous qui n'a pas l'air d'exister mais qui pourtant est réel puisque en anticipant les questions quelque part vous vous connectez émotionnellement vous connectez intellectuellement aussi à leur esprit à leur coeur et ça vous permet de tisser cette relation qui vous permettra de faire des ventes voilà donc c'était cette deuxième vidéo sur comment améliorer la qualité de vos articles je vous ai donné cette petite astuce rapide si vous en voulez d'autres inscrivez vous à la newsletter de trafic mania vous recevrez une formation trafic mais surtout vous recevrez d'autres astuces par email et le seul moyen de les avoir c'est d'être inscrit à la newsletter donc n'hésitez pas merci beaucoup et on se retrouve demain pour la prochaine astuce qualité d'écriture et on se retrouve demain pour la prochaine astuce